Je me suis demandé si j'avais pas fait le tour de cette série et commentez-moi de la miniature non je vous le dis je suis excité parce que derrière moi il ya vraiment des pépites dénichés sur tik tok encore une fois encore des choses trop chères que je vais acheter à votre place comme ça vous n'avez pas besoin de le faire on commence tout de suite premier objet de cette vidéo Vous allez me dire Jordan on s'en bat les couilles de ça et vous avez raison parce que c'est simplement un humidificateur mais plongé dans du soda là est toute la différence et ben je l'ai je les reçus évidemment il est là et évidemment on va le tester dans du soda ceci est un humidificateur d'air donc à la base ça se met dans de l'eau et ça permet de humidifier une pièce du coup pour éviter d'avoir des irritations de la peau des yeux etc etc c'est la première chose qu'on peut faire avec la deuxième c'est celle ci Sauf que là la petite blague c'est que c'est pas mis dans de l'eau c'est mis c'est mis dans du soda Donc ça fait quoi ça fait de l'air sucré au sucre vous doutez bien j'ai pris une bouteille de soda on va le foutre dans le gosier de cette bouteille cet humidificateur Et là si j'appuie dessus Ça marche pas au bout d'un moment ça devrait marcher quand même Est-ce que j'en ai fait trop ? Bah ça sent vraiment le citron ça sent l'odeur du... ça marche j'ai rien à dire ça marche donc du coup excellent objet si vous voulez que dans votre chambre ça sent le citron chimique et que ça colle Je vous déconseille de faire ça avec de la javel ou avec du poppers attendez si j'utilise une boisson énergisante et que j'énergise l'atmosphère Mais bien sûr vous savez des fois une personne qui boit une boisson énergisante seule elle s'énergise toute seule les autres ils deviennent quoi ? Ils sont ramollis à côté alors qu'avec ça on peut créer une atmosphère énergisante J'ai une boisson énergisante on va voir si ça se trouve ça marche pas Ok on va voir ce que ça donne Normalement je suis en train de diffuser l'atmosphère énergique Il faut savoir que l'excès de taurine ramène l'homme à son état le plus primitif Ce phénomène est aisément observable dans les discothèques Lorsqu'ils sont en meur, leur niveau d'excitation devient exponentiel Ça m'arrive tout le temps en ce moment là Et bah ça va commander un nouveau t-shirt Ça c'est pas mal ça 53, 56, 57, cryptogrammes 58, 58, 58 Parfait C'est impeccable Voilà nickel Oui je sais vous avez vu mes numéros de cartes Mais vous savez quoi ? Vous pouvez rien faire Parce que ce que je viens d'utiliser c'est une carte virtuelle Revolut Les amis Revolut sponsorise cette vidéo Et pour faire très court c'est une banque en ligne qui vous permet de créer un compte gratuitement en moins de 5 minutes C'est une carte virtuelle qui a été générée dans Revolut Et qui permet un seul paiement unique à chaque fois Ça génère une nouvelle carte à chaque fois Du coup impossible de la réutiliser donc pas de fraude possible Bref il y a plus de 30 millions de personnes qui utilisent Revolut dans le monde Et d'ailleurs je les ai ramené en bas du lot Revolut 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 Let's go Bah bien sûr Revolut ils vont vous offrir 20 euros directement crédité sur le compte Ça c'est cadeau Et évidemment avec Revolut vous avez pas que des cartes virtuelles Vous avez aussi des vraies cartes Et celle-ci est en métal Ce qui fait qu'elle est mieux Et elles sont personnalisables Vous avez une carte gratuite d'ailleurs Vous n'êtes pas obligé de prendre une en métal Vous savez évidemment comme vous partez à l'étranger Il peut y avoir des frais liés au paiement ou liés au retrait Comme moi quand je suis parti en Islande par exemple Et évidemment j'ai pas fait gaffe aux frais Voilà Avec cette carte là Pas de frais de retrait Pas de frais de paiement Et vous aurez accès à un des meilleurs taux de change possible En gros soit vous changez de monnaie directement dans l'application Ou alors vous utilisez juste votre carte Et Revolut fera automatiquement la conversion Oh 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 calmez-vous Je sais que c'est vraiment bien Mais calmez-vous maintenant Autre chose Vous avez jusqu'à 30% de remise et de cashback En passant par certaines marques Amazon Adidas Nike Etc Et ça c'est juste en utilisant la carte pour vos paiements en ligne En utilisant le lien que j'ai mis dans la description Vous allez pouvoir déjà créer un compte en moins de 5 minutes Mais c'est pas tout L'un d'entre vous qui aura créé un compte avec le lien Va être tiré au sort pour gagner 1000 balles Bref tout se passe dans la description Un grand merci à Revolut Et on reprend la vidéo Maintenant Je vous le dis Celui là il m'a beaucoup plu Et j'en attends beaucoup C'est tout simplement Une enceinte Venom Il y a un symbiote à l'intérieur de cette enceinte Comment ça peut ne pas me plaire Ça parle de musique Il y a à la fois un truc bizarre à l'intérieur Bien sûr que ça me plaît Évidemment Moi quand j'avais vu le TikTok Je m'étais dit Putain ça a l'air méga quali J'ai très hâte Je découvre en même temps que vous Il y avait la symbiotique speaker Un peu en mode rétro Et il y avait une méga futuriste comme ça Elle elle fait vraiment futuriste Elle a l'air chanmée de ouf Regardez il y a un avis Sam J'aime le produit Let's go Ça veut dire que c'est bien Ok Pourquoi il a chié dedans Moi mon symbiote Ça commence très mal Ça me plaît pas du tout Là ça commence très très mal Oh mais ils ont mis un petit aimant Alors là ça rattrape Ça rattrape le fait que mon symbiote A fait caca dans son bocal Oh ouais ça j'aime bien Par contre le symbiote est dessous Là si je lâche Oh wow Oh j'en ai fait du stracciatella Alors évidemment Je vous le dis tout de suite C'est du dropshipping Non pourquoi ? Donc je vous mets le prix Sur AliExpress Et je vous mets le prix Qu'on l'a payé nous Alors en vrai Ça fait pas mal de lumière quand même Donc je me connecte J'ai très peur du son La qualité elle a l'air d'être Vraiment à chier du cul Je mets diamant avec Ivic Let's go Mon pote Faut s'ambiancer un peu C'est maintenant C'est un son à moi Il s'excite un peu Ah mais il est timide peut-être Il est peut-être timide le mien Let's go Let's go Allez là Allez mais réveille-toi Mais qu'est-ce qu'il a mon ferrofluide moi Pourquoi ? Il a une carence en fer Il était tout raplapla Mais je crois que c'est réveillé là Let's go J'ai l'impression que le ferrofluide fonctionne comme les enfants Il faut les secouer extrêmement Ça marche Mais moi j'ai pas vu ça là J'ai pas vu une explosion de mon vénom Qui fait des trucs de fou malade J'ai vu une boule faire ça Donc je vous en ai pas parlé Mais la qualité du son elle est à chier Je vais essayer un son à moi Que j'ai pas sorti mais sur lequel je travaille Mais attendez mon ferrofluide aime la house Je crois qu'il aime la house C'est bon C'est bon il a des moves Ok il va tout péter il va tout péter Il va sortir de sa cage Voilà je lui fais ça Ok en vrai il y a des moves un peu stylé Je vous montre un peu de près comme ça ce que ça donne quand je mets du son parce qu'on voyait pas très bien Verdict très honnêtement Ben j'aime bien mais ça vaut pas le prix Si vous cherchez de la qualité de son c'est mort Prenez pas ça Si vous cherchez un truc original en cadeau qui se met un peu sur le côté et qui peut dépanne avec un peu de son vite fait bref Et bah prochain objet Ahlala on va regarder mais je crois que je crois que ça va pas le faire Même un savon devient tranchant avec cet aiguiseur Belle promesse même un savon devient tranchant Voilà la boîte On est où là on est dans une foire exposition dans laquelle je me fais fumer par des gens qui disent Mesdames et messieurs venez approchez 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 N'ayez pas peur venez approchez 20 euros 20 euros pour vous 25 euros pour vous j'aime pas votre visage Donnez moi votre couteau hop et la tomate ça part directement dans votre bouche Elle est bonne ou pas un peu d'huile d'olive un petit peu de sel hop 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 et ça dégage Cassez vous donnez moi de l'argent avant elle est la carte bleue Boum ! צayes en contente Approchez madame. Voilà ce que me fait ressentir ce packaging Pourquoi celui que j'ai là est imprimé en 3d Cet objet a bien été acheté via la boutique qu'on a vu dans le Hugues Elle a fermé depuis Étonnant ? N'où vous ne trouvez pas ? Cela s'apparente peut-être à du... Sou ce TikTok qui a été vu énormément de fois Il y a pas mal de commentaires Il y en a 540 Voilà ce que disent les commentaires Et du coup, le savon ? Moi qui attends le savon. J'attends toujours de voir avec le savon. Teste avec un savon, s'il te plaît. Rien ne remplacera la pierre à affûter. Le but de l'affûtage, c'est de suivre le fil de la lame. On va tester. Pour l'instant, on va commencer par rendre ce couteau tranchant. Alors c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Ça marche bien. J'ai rien à dire, ça l'a aiguisé. En tout cas, il coupe mieux, ça c'est sûr. Et évidemment, le test ultime, est-ce qu'on peut aiguiser un savon ? Alors déjà, encore faut-il qu'il passe. Je vais le couper en petits morceaux. Je vais essayer d'en faire un couteau. Voilà mon savon. Maintenant, je vais l'aiguiser et on va voir. C'est juste une râpe à parmesan. C'est tout ce que c'est. Objet suivant. Ok, si je vous dis que l'objet que je vais vous montrer, qui est là, si je vous dis que ce qu'il y a là-dedans permet de respirer sous l'eau, est-ce que vous me croyez ou pas ? En tout cas, c'est la promesse. Et je parle pas de respirer et tenir en apnée une minute. Non, 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 non. 10, 15 minutes. La promesse, c'est de pouvoir aller sous l'eau pendant 10 minutes sans avoir besoin de remonter à la surface. Là, on a vraiment un putain de vrai produit qui donne envie, là. Et qui a pas l'air d'être de la merde, en fait. Ça, c'est incroyable aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter des cartouches d'oxygène ou je sais pas quoi. On le recharge soi-même avec une pompe à vélo. On va dans l'eau. On reste 10 minutes sous l'eau. On peut revenir, le regonfler. Bref, tout paraît parfait avec cet objet. Tout paraît génial. Alors là, c'est pas le même packaging. C'est propre. Là, ça sent bon. Ce qu'on va faire, c'est que ça va pas se passer dans le studio. On va directement aller dans une piscine ou dans un lac et on va tester ça. Il est temps de tester le poumon. C'est ce qui est marqué dessus. C'est littéralement le nom de la marque. Et on va le tester dans cette belle piscine, là. Il est temps de voir si on peut réellement respirer sous l'eau pendant 10 minutes avec ça. Let's go. Oh, ça fait 25 minutes, là. Ça marche bien, hein ? Bon, alors en fait, pas tellement. On a commencé par remplir la bonbonne avec 500 coups de pompe. Sauf que le baromètre, il a dit que c'était vide. Mais j'ai décidé d'essayer quand même. Une première fois. Puis deux fois, trois fois, en remettant des coups de pompe. Là, je me suis dit que c'était un échec. Jusqu'à ce que je regarde les avis sur le produit et que je vois ce commentaire. Impossible de gonfler avec la pompe. Prévoir un compresseur. Sinon, tu es mort avant la pompe. Et voilà, je l'avais la solution. J'ai acheté un compresseur. On a réessayé. Et ça n'a pas marché. La bouteille, elle indiquait aucune pression. Donc, deux hypothèses. Soit le produit, il est défectueux. Soit... C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la grosse d'air. Voilà, d'air. Je fais appel à votre âme d'enfant. On a tous rêvé d'être Spiderman. Et aujourd'hui, ce rêve est possible. Le plus réaliste des lanceurs de toile Spiderman. On peut tirer avec cet objet et attraper des choses et les ramener vers nous. Je vais pouvoir devenir Spiderman, merde ! Si on repasse, il y a un tout petit peu d'overreact. On va pas aller plus loin. C'est ça. Attendez, c'était pas prévu ça. J'ai un truc que lui n'a pas. Ça veut dire que c'est moi l'élu. Vous savez, dans Charlie et la chocolaterie, il y a un ticket d'or. Regardez ce que j'ai eu, moi. C'est juste la taille parfaite. J'ai les doigts qui gonflent. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est bon. Ils ont pensé quand même qu'il y avait des adultes qui allaient jouer avec. Ils ont élargé le brassard. Bien joué. Mais ça marche. Mais attends, je l'ai mis à l'envers. Je suis trop con, moi. Pour mes degrés, attention, attention à cet objet que j'aime beaucoup, là. Wow. J'imagine que Spider-Man, il a des armes peut-être un peu plus évoluées technologiquement. Tu sais que je n'aime pas les méchants. Et toi, tu en es un. Alors fais bien attention à toi. Sinon, je tirerai ma toile. Eh bien, je vais vous dire, ça marche très bien. Mais qu'est-ce que ça, la main, là ? Je vous attendais, docteur Okulopius. Alors comme ça... Ça recommence. J'ai déjà vécu cette scène. Tu n'es qu'un Mordor, tu n'as aucun pouvoir. Mordor, oui. Oui, un Mordor, là. Ça me rappelle une séquence, ça. Allez, Anakin, suce mon cul. Mais vraiment, je crois qu'il dit ça. Oui, dans la parodie, oui, j'imagine. Quand il y a Dark Vador avec Anakin. Eh, c'est moi, ton père Quackia. C'est la même personne, les deux. Oh non, regardez ! C'est l'homme du Nord dans Spider-Man 4. Il est génial. Et c'est Spider-Man contre l'homme du Nord. Et l'homme du Nord, en gros, il a plein de haches et il est là en mode... Skol ! L'homme du Nord lui vole sa gourde d'eau. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau sur Terre. Et il n'y a que les hommes du Nord voyagent en dracard volant. Et à un moment donné, il arrive comme ça et il dit... Ah ah ! Te voilà, l'homme du Nord. Encore une bien belle barbe du Nord que j'ai envie de manger. Mais bref, homme du Nord, rends-moi ma gourde d'eau. Jamais. Je vais me servir. C'est la mienne. C'est ma gourde. Je vais le mettre dans... Non ! Va te faire enculer, homme du Nord. Ouais, ben là, j'y vais, là. Va te faire foutre, le viking. Ah ben, n'ose pas. Ouais, 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 c'est bon. Homme du Nord, on a peut-être des différents. Mais maintenant, il va falloir s'en aller. Verdict de cet objet. C'est validé. En vrai, c'est quand même bien fait. On peut le recharger. Il y a un petit moteur dedans qui ramène le truc et tout à chaque fois. Pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est que, ben, j'ai bien aimé. Prochain objet. Lui, je vous le dis, il est lunaire. Je ne sais pas comment je suis tombé dessus. Mais quand je suis tombé dessus, je savais. Et ça a été même cet objet qui m'a fait dire, en fait, il faut refaire une vidéo. Juste, le design de cet objet, le fait que ce soit une perceuse à la base. Et dessus, vous avez compris, c'est des klaxons de camions. Là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que ça fait ? Quel est le son qui sort de ce truc-là ? La première chose que je me suis dit quand j'ai vu ce TikTok, c'est appui. Et j'avais de la bave. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il appuie sur ce putain de bouton. Et en fait, c'est un gars qui fait ça chez lui. Il en crée plein et il les vend. Et c'est des trucs uniques. Genre, à chaque fois, il y en a un unique. Et ça coûte un peu cher, mais c'est méga bien fait. Vous avez vu à mon visage que je suis si fier de posséder cet objet. Je vous ai déjà montré un peu tout dans mon studio, mais j'ai plein de curiosités. Celle-là en fait partie. Je suis fan de cet objet-là. Juste en déco, je le trouve incroyable. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez. Vous voulez entendre et savoir ce que ça fait. Alors, je vais le faire. Et vous allez comprendre la puissance de cet objet-là. Dans 3, 2, 1. C'est d'une puissance. Ce que je me demande, et ce que vous vous demandez peut-être aussi, c'est combien de décibels. À quoi ça correspond ? Eh ben, on va le voir tout de suite. Voilà, un décibelomètre. Il ne faut mettre qu'une seule pile. J'ai perdu la vis. Oh, la tête de ma mère, putain de merde. Donc, j'ai le décibelomètre que vous voyez là. Donc, voilà à peu près. Maintenant, on va voir. 120 décibels. Vous savez à peu près le bruit que génère une tronçonneuse. Je vous le refais quand même un coup ? C'est très fort. Et je sais la question que vous vous posez maintenant. À quoi ça sert ? Eh ben, il y a plein de trucs, en fait. À casser les couilles des gens. On peut communiquer avec les trains. Bon, bref, vous avez vu quoi ? Il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités de... Allez, objet suivant. Je vous ai dit qu'il y avait des pépites dans cette vidéo. Que diriez-vous d'être invisible ? Eh oui, c'est la promesse du prochain objet. Depuis la cape d'invisibilité de Harry Potter, je n'avais pas vu ça. Harry Potter's Invisibility Cloak has nothing on this thing. Invisibility Shield Co. created this real life working invisible. C'est quand même une dinguerie. It uses a precision engineered lens that redirects light, making any subject standing behind the shield appear invisible. 300 balles, ça m'a coûté 300 balles. Je l'ai acheté sur un Kickstarter qui finançait ce projet, Windy Go Go, je ne sais plus, c'est des trucs de plateforme de financement. Je crois que c'était ceux qui ont fait le TikTok, j'ai pris exactement celui-là. Le voilà. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, on va aller dehors pour le tester et on va voir si, effectivement, je deviens invisible ou pas. J'ai hâte de voir si je vais être invisible, attention, on va voir ça. Alors, est-ce que le rendu, il n'est pas incroyable ? Et voilà comment ce bouclier vous permet de devenir complètement invisible. Et quand je me rapproche, on le voit un peu mieux. On dirait un projet techno du collège. Bah, regardez, je vais laisser juste le vent faire. Ça m'a coûté 300 balles. C'est pas quali du tout, mais ça marche vraiment bien. Voilà. Il tient pas, il tient pas, ça m'énerve ! Ça marche bien, hein ? Maintenant, on va faire un petit jeu. Je vais me cacher à différents endroits et vous allez essayer de me trouver. Let's go. Alors, cet objet-là, je le trouve fascinant. Je sais pas si vous captez. Alors, là, comme ça, ça hype pas. C'est une espèce de poignée de sucion extra-puissante. Ça veut dire qu'on peut se coller à n'importe quelle surface et on peut la porter, on peut s'en servir de poignée de tout et de rien. Et je l'ai pris, cet objet. On peut aller jusqu'à 120 kilos. Attendez, mais non ! À la verticale, donc comme ça, en portant comme ça, on peut aller jusqu'à 170 kilos pour une vitre. Et ça tient, ça lâchera pas. C'est choquant. Mais attends, mais... Et si pendant tout ce temps, on avait sous-estimé la puissance des ventouses ? Et si, en fait, elles avaient le pouvoir de changer le monde ? Fred, t'as bientôt fini avec la douche ? Oui, deux minutes. J'écoute. Ventusmane. La nation a besoin de vous. Vous êtes... notre seul espoir. Oh ! Comment je suis censé ouvrir ça ? Il n'y a pas de poignée. Quelqu'un a besoin d'une ventouse ? Waouh ! Et voilà. Merci. Aïe, 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 aïe ! Quel bourbier ! Mon ami est coincé sous une table de barre. Qu'est-ce que je vais faire ? Ne t'inquiète pas, je suis Ventusmane ! Et voilà le travail. Waouh ! Merci beaucoup Ventusmane ! On n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille. Ah ! Ce coffre rempli de lingots est bien trop lourd ! Ventusmane ! Quelqu'un a demandé l'intervention d'une ventouse. Fais attention. Et voilà le travail ! Waouh ! Merci Ventusmane ! Je t'en prie, on fait 50-50 ! Compte là-dessus ! Non, bah c'est de la merde, un super-héros en fait. Voilà à quoi ressemble la puissance du grabot. Je le pose, j'appuie. Ouais ! Ça marche ! Oh, c'est impressionnant ! Attention ! Utiliser grabot pour escalader un mur ou tout autre type de choses qui ne sont pas prévues de faire avec peut résulter en des blessures ou la mort. Je vais pouvoir escalader un putain de mur, mec. Les amis, je peux pas parler fort parce que dans cette escalier, ça résonne beaucoup. Waouh ! C'est pour ça que je parle pas fort. Écoutez le son. On dirait un bruit de film d'horreur. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Oh, ça marche ! J'ai fait vraiment peur de tomber. Non, mais c'est incroyable ! Ah tiens, sa mère ! C'est un truc de fou. Regarde, là, je suis posé sur l'autre. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Petit avertissement quand même. Je sais ce que vous allez me dire. Ça ressemble beaucoup à des défibrillateurs. N'essayez pas de sauver la vie de quelqu'un avec ça. Ce n'est pas un défibrillateur. Ça y ressemble beaucoup. Regardez, Ryan. Ouais ? Je sais pas. Son cœur s'est arrêté, malheureusement. Si on utilise un grabot à la place du défibrillateur, qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens d'aspirer son âme. Voilà. Ouais, c'est pas beau à voir. Je vais le relâcher quatre pas. Tu as les contacts de monteur ? Voilà pour les objets de cet épisode. Il y en avait vraiment des fous, pour le coup. Donc je vais continuer de diguer, je vais continuer de regarder. Si vous en voyez, n'hésitez pas à m'en envoyer à moi. Merci encore à Evolute d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez le lien dans la description pour pouvoir créer votre compte en moins de cinq minutes. Et n'oubliez pas aussi les 20 euros offerts et les 1000 euros à gagner et qui vont être tirés au sort parmi vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Sous-titrage ST' 501